La dirigeante a elle-même admis quelques échecs, qu'elle s'est engagée à rectifier, le manque de diversité notamment, ces efforts porteront là-dessus ? Oui, effectivement, elle a été pas mal mise sur le gris à ce sujet, et elle s'est engagée à faire mieux, à améliorer ces points-là, par exemple, elle a donné le chiffre de 30% de réalisatrices au sein de France Télévisions dès l'année prochaine, dès 2021, et ensuite une meilleure représentation de la diversité sociale au sein des antennes de France Télévisions, mais aussi au sein du management, et Roque-Olivier Mestre, le président du CSA, me disait hier soir qu'il serait très attentif à ce que cet engagement soit bien respecté. Nouveau mot d'ordre du prochain mandat, des femmes, des jeunes, toutes les origines, là, tout est à peu près dit. Bon, la parité, ça a été déjà son souci pour le premier mandat, mais là, on rajoute d'autres critères. On se souvient d'une phrase attribuée à Emmanuel Macron, que l'Élysée n'est jamais confirmée. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, il va falloir que ça change. C'est pas cette phrase attribuée à Macron, pardon, c'est ce qu'avait dit réellement la présidente. Et c'est vrai que, voilà, tout était dit, mais ça va continuer. On peut s'attendre à des grands changements, non ? Là encore, cette phrase, ça a été un sparadrap qu'elle a eu à conserver pendant toute sa présidence. Elle a essayé de s'en détacher un peu, même si, au fond, il fallait effectivement certainement changer pas mal de choses au sein de cette télé publique, changer les incarnations. Et on l'a vu, un des plus symboliques, ça a été le remplacement de David Pujadas par Anne-Sophie Lapix. Il va certainement en falloir d'autres. Et effectivement, pas seulement des hommes par des femmes, mais aussi, on l'a dit, la mixité sociale aussi. – Le CSA a apprécié la rigueur budgétaire du premier mandat de Delphine Ernotte, même si le confinement a fait perdre de l'argent. Ça reste un souci, hein ? – Oui, ça reste un problème, puisqu'on annonce, enfin, le groupe prévoit 30 millions de déficits pour cette année. Et Delphine Ernotte a dit lors de son audition que ce qu'elle craignait le plus, c'était l'année prochaine, parce que le groupe va devoir réaliser 160 millions d'euros d'économies à la demande de l'État sur les deux prochaines années. Et donc, il y a un vrai sujet sur est-ce que le groupe va être capable de pouvoir tenir cette trajectoire financière ? Elle a déjà dit qu'elle voudrait demander à l'État un report, en fait, de 2021 à 2022 sur les efforts. On verra si c'est accepté, c'est pas sûr. – Pas sûr, et puis il y a quand même ce plan social à assurer. – En plus, oui, effectivement, elle doit faire partir, 2000 personnes doivent partir, et 1000 personnes doivent être embauchées, donc ça représente, si vous êtes bon en maths, 1000 personnes de moins au sein de l'entreprise, et ça aussi, ça doit se faire d'ici 2022. Mais on attend de savoir où ça en est, ce plan de départ, parce que depuis que ça a été signé avec les syndicats, on ne sait pas trop aujourd'hui quelle est l'avancée de ce plan. – Oui, et visiblement, il n'y a pas forcément suffisamment de départs volontaires. Juste pour terminer, des nouvelles de France 4 ? La chaîne sera sauvée ? Pas sauvée ? On ne sait pas encore ? – Ce qui est amusant, c'est que tous les candidats ont dit qu'ils voulaient conserver cette chaîne, mais on ne sait toujours pas. La chaîne doit normalement fermer le 9 août, enfin devait normalement fermer le 9 août, et on n'a toujours pas de nouvelles. Alors peut-être qu'à travers vous, ce matin, on peut demander des nouvelles du côté de Matignon, du côté de l'Elysée.